Je vais d'abord commencer par Foufoutologue. Foufoutologue, tu disais que toi, je ne sais pas vraiment ce que tu as vécu dans ton foyer qui te rend aussi triste et petit-misérable. Franchement, je ne sais pas pourquoi tu viens te placer en tant que guerrier. Je fais une parenthèse avec toi parce que tu seras le dîner de la fin. Je vais vous encenser pendant une semaine. Je prends Bompute. Bompute, tu sais que tu es une grosse manipulatrice. Tu attendais ce moment. Tu veux récupérer ta copine. Quand j'ai écouté vos directs, vos différents débats, j'ai compris que tu veux récupérer ta copine. Tu es la plus intelligente des trois rodos, des trois sapacs, des trois baboya, des quatre baboya de la nation. Tu es la plus intelligente. Parce que quand je vous écoute, compresseur et toi, chacun essaie de tirer de son côté. L'autre tique, oh, ça, c'était ma... La marraine de Gagou, oh, c'est ma fille, Michel. L'autre tique, c'était mon ex-copine. Vous dégagez vite parce que vous êtes des suiveuses. Vous tous vous êtes des... Quand vous regardez, vous tous là, vous êtes... On appelle ça que les intéressés. Bompute, tu peux oublier Michel Atangara parce que Michel et Somba, c'est ma copine. Elle a toujours été ma copine. Donc, vous dégagez vite. Comme je suis en train de parler ce matin, ce samedi, je suis très calme jusqu'ici. Je n'aimerais pas réveiller la folie qui sommeille dans mon cerveau. Donc, bon pute et gringa, dégagez très vite. Je dis bien que très vite du dossier Michel. Ce n'est pas parce que vous avez entendu qu'au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous allez venir mettre vos gros tocs pour venir vous asseoir ? Ah bah oui, je vous vois où. C'est l'autre qui a commencé à l'appeler pour dire que comment tu donnes seulement à Gagounette, à Gazonette, tu ne donnes pas aussi à l'autre. Mais c'est sa fiole. Elle est la marraine de cet enfant. Devant Dieu et devant les hommes. Elle est la marraine. Elle a le droit de donner à Gagou. Je peux rester comme ça, je l'appelle, je dis que la Gagou n'a pas à manger. Elle est obligée de donner. Même s'il faut aller voler. Vous savez ce qu'on dit que la marraine d'un enfant. Est-ce qu'on prend n'importe qui comme ça, on le met comme marraine ? Non. Non. Donc, elle a le droit de me donner pour nourrir, même si c'est que elle donne un peu moins et mange. C'est de droit. C'est de droit. Je suis désolé. On ne peut pas comparaître ça. Quand Michel et Somba étaient dans l'égrassement des pleurs et de larmes, c'est chez toi qu'elle pleurait, un bon pute. C'est chez toi qu'elle pleurait. Pourquoi tu viens du jour du coup ? Oh, je soutiens Michel à Tangana. Je soutiens Michel et Somba. Ma chérie, avant de tirer sur un homme, tu sais d'abord de regarder où est-ce qu'il faut s'asseoir. On ne le tire pas sur une relation maritale. Ce n'était pas une relation extra-conjugale. C'était une liaison. Voilà. Entre deux personnes. Dans le fait même que vous venez Ngosa et toi, vous venez vous asseoir, prendre vos organes, décortiquer, c'est comme si vous aviez une rancune avec un monsieur à Tangana depuis longtemps. Le fait de venir vous asseoir, mettre les organes, laver le monsieur parce qu'il est venu sur Facebook, c'est comme si vous aviez une rancune. Vous, les deux rodes, les deux sapacs qui avaient fui le foyer, Ngosa et toi, vous avez... Oui, oui, oui. Il faut qu'ils vous disent les vérités ce matin, ce samedi. Vous êtes deux sapacs qui avaient fui le foyer. La preuve. Bon pute, où est ton mari, monsieur Chevalier ? Tu n'as pas fui le mariage. Tu n'as fui le mariage avec le blanc, non ? Tu n'as pas fui le mariage avec le blanc pendant que tes égaux femmes sont toujours avec le blanc. Toi, tu es la seule caboulaise à avoir fui le mariage avec le blanc. You know what you mean ? You know what you mean ? Tu viens parler dans les affaires de deux foyers, de deux couples. Ton mari est où ? Tu ne peux pas venir donner les exemples. Donc, vous décalez rapidement sur le dossier Michel et Sombat. C'est moi qui ai mandaté à parler de cette affaire parce que je connais la Genèse, parce que j'ai été au début. C'est à cause de moi que les deux sont allés à mariage. Si je disais non, Michel et Atangada ne se mariaient pas. Écoutez-moi très bien, Moussa. C'est ta fille. Mais avant d'être ta fille, je suis son père spirituel. Le père spirituel de Antoine et le père spirituel de Michel. Alors, je dois dire ce que je pense parce que je connais la Genèse. Je connais où est parti le problème. Oui, je connais le problème. Donc, il est inadmissible que toi, Angosati, viens t'assoir, que oui, et c'est comme ci, oh, c'est comme ça, oh, mami, c'est le taux. Tu oublies. Tu oublies que c'est sur toi qu'ils sont venus laver les assiettes. Tu oublies que c'est sur toi qu'ils sont venus célébrer l'anniversaire de Gagou. Comment tu peux être comme ça, Angosati ? Comment tu peux faire ça, Angosati ? Encore toi, Angosati ? Angosati, encore toi. Encore toi dans les affaires de Michel et Atangana, Angosati ? Ce n'est pas toi que Michel et qu'on dit ici que les voix se sont sortis qu'on perd la veille et j'en ai pour toi pour crier congosa. Pour crier chacun du congosa. J'en reviens là-dessus. Donc, c'est ça, je vais entrer dans le couple. Je vais juste donner l'introduction du couple Michel et du couple Atangana. Comme vous savez tous, le mariage de Michel et Somba est venu par une déception de la vie. Cette fille s'est mariée avec ce monsieur parce qu'elle n'avait pas d'abri où se protéger. D'accord ? Donc, ça arrive que dans une relation, même dans un mariage, quand il y a incompatibilité, quand il n'y a plus l'attirance, on arrive à se séparer. Donc, quand je vous écoute un peu les quatre sapats qui viennent mettre les organes sur les histoires de mari et femme sur les réseaux sociaux en plus, vous ne pouvez pas les appeler dans les inbox. Vous venez vous étaler de la sorte, même s'il a envoyé les voices, même si les voices succulent, même s'il fait des... Vous ne pouvez pas les appeler en aparté et dire que vous avez partagé votre intimité. Vous avez partagé plein de choses ensemble. Vous êtes des deux blessés, des gays. Il est inadmissible que vous reveniez après plusieurs années sur Facebook vous étaler comme les petits misérables que vous êtes. Alors, c'est ce que moi, je vais leur dire pendant une semaine. Que ça te plaise ou pas Antoine et Michel, je vais vous laver correctement et bien parce que ce n'est pas un exemple que vous voulez me donner. D'accord ? Quand une relation de deux personnes finit, vous ne venez pas sur Facebook, vous masturbez comme vous êtes en train de vous masturber. Ça montre que vous êtes immature. Vous ne méritez pas être les parrains et la marraine des gagous. Vous avez raté votre parrainage. D'accord ? Ce n'est pas sur Facebook que quand une relation finit, vous venez vous étaler. Lorsque vous avez commencé votre 1-1-1 papé et maman, ce n'était pas sur Facebook. On était là. On n'était pas là. On n'était pas là. Donc, vous m'arrêtez le massacre. Toi, Antoine, c'est pas parce que tu as les pieds légèrement acquis que tu portes les habits de marque que tu penses que tu me dépasses. Tu me dépasses. Si je t'entends encore faire un voyage ou faire sortir les secrets que Michel et toi, vous avez échangé, je vais prendre ça comme un problème personnel entre toi et moi. Tu m'entends ? Tu vas porter tes jambes à ton cou et tu vas prendre ta casquette d'homme parce que mine de rien dans cette relation, tu avais le mbangala. Tu n'avais pas le gauder pour gauder ta femme. Tu avais le mbangala. Donc, peu importe les saletés ou ce que ta femme a pu faire dans ce foyer consentant avec ton accord, il est inadmissible que tu viennes la verser à la verdict populaire. Je parle et je répète. Si j'entends encore une sortie de ta part, ça serait toi et moi sur les réseaux sociaux. Tu te comportes comme un homme. Tu n'es pas le premier ou le dernier qui a eu des incompréhensions dans les foyers où les foyers se sont brisés. Déjà, entre toi et Michel, il n'y a pas eu de lien de sang qui vous relie. Il n'y en a pas eu. Vous vous êtes tous les deux rencontrés dans une période fragile. Vous oubliez la période fragile où vous vous êtes rencontrés ? Michel, tu oublies la période fragile où tu as rencontré ton mari Antoine ? Tu oublies cette période ? Tu aimerais que je te rappelle cette période ? Non, mais viens t'asseoir, tu me dises que tu aimerais que je te rappelle cette période où tu étais accueillé de partout sur Facebook ? Tu étais obligé de fuir les réseaux sociaux. Vrai ou faux ? Tu étais obligé de fuir les réseaux sociaux. Antoine, tu oublies cette période ? Non, mais au jour d'aujourd'hui, je rêve. Mais je rêve, quoi. Donc Antoine, tu oublies la période au jour d'aujourd'hui où Michel et toi, vous étiez encensés de partout. Vous avez décidé de faire cavalier seul. Vous souteniez comme frères et sœurs après tout. Vous détachez de tout ce qui concernait les réseaux sociaux au jeu du monde. Mais en back-back, vous étiez des... Je connais, non ? Vous savez que je sais. Vous savez que je sais que vous n'avez jamais quitté les réseaux sociaux. Vous avez juste quitté la face virtuelle, la face visible, mais la face invisible, mais c'était quelque chose de ouf. Vous savez que je sais. Donc ne me réveillez pas là où vous êtes là. Ne me réveillez pas. Vous m'arrêtez ce buzz très vite. Je dis que ce remue-ménage, vous me l'arrêtez très, très vite. Ngoza et sa nouvelle pour époux, sa nouvelle amie. Ngoza et sa copine. Ken Kam, tu peux venir nous parler des histoires des mariages. Si tu veux venir nous parler des histoires des mariages, tu te remets avec Chevalier. Tu as porté tes histoires de séparation avec Chevalier sur Facebook. Je te pose la question, les abeilles, je vous pose la question. Votre patronne a apporté ses problèmes de séparation avec Chevalier sur Facebook. Michel, comment tu peux être aussi naïf comme ça jusqu'à tu arrives dans les directs, tu t'exprimes, tu pleures parce qu'un homme avec qui tu as vécu en train de te faire le massacre sur Facebook. Pourquoi tu lui donnes cette opportunité ? Tu lui donnes cette opportunité en vie de quoi ? En vertu de quoi ? Est-ce qu'il le mérite ? Il ne le mérite pas. Il ne le mérite pas. Alors, tu n'as même pas l'heure à l'accorder. Tu n'as pas besoin d'intervenir dans les directs ou même si on t'appelle concernant les problèmes de ton foyer, venir te donner comme ça là de la sorte. Non. Tu es en train de te livrer. Tu es en train de te livrer à ce que deux mois après demain, ils vont te le rappeler. Ils vont t'insulter. Tu oublies que tes détracteurs n'attendent que ça. Demain après, demain, ils vont se lever pour bien te laver parce que c'est toi qui as donné la main. Tu penses que ceux qui sont en train de dire aujourd'hui que soutien à Michel et Somba, ils étaient où hier quand tu étais en train de pleurer ? Je te pose la question. Michel et Somba, hier quand tu étais en train de pleurer, ceux-là qui sont en train de dire qu'au soutien à toi, motion de soutien, oh c'était ma copine de 10 ans, oh Michel à Tangana, ils étaient où ? Tu étais la raillerie nationale. Ils étaient où ? Je te pose la question. Michel, je te pose la question. Ils étaient où ? La veuve joyeuse était où ? Elle était où ? Compressons maintenant que tu étais où ? C'est, à ce moment, elle s'est levée, elle a dit ok, non à l'injustice. Oui. Mais ils étaient où ? Tu étais seul. N'oublie pas ce jour, Michel. N'oublie pas que tu étais seul dans ton coin, dans ta cellule, en train de gérer ta dépression, en train de gérer les injures venant de part et d'autre, même ceux qui ne te connaissaient pas. Ton traité ici sur Facebook, après plusieurs années, tu reviens nous mettre ce mauvais cinéma de mauvais goût aux yeux du monde entier. Je ne vais pas te le permettre. Tu m'entends ? Je dis et je répète, je ne vais pas te le permettre ni à toi, ni à Tangana. Je ne vais pas vous permettre ça. Il faut oublier, Michel, tu oublies le sacrifice que tu as fait pour Tangana. à Tangana, tu oublies que tu es resté à côté de Michel. Je ne veux pas connaître pour X ou pour quelle raison tu es resté auprès de Michel. Ce qui est sûr, qu'on n'aime pas une femme, on ne l'épouse pas. Qu'on n'aime pas une femme, on ne l'assume pas. Malgré tous ses défauts, on ne l'assume pas. Ce n'est pas parce que quand l'amour finit, tu commences à voir les défauts de ton partenaire. Je suis désolé. Je suis désolé. Ce n'est pas quand l'amour finit que tu commences à voir les défauts de ton partenaire. Quand vous vous aimez, vous n'avez pas vu vos défauts. Antoine, tu n'as pas vu les défauts de ta femme quand elle te disait que bébé, je t'aime. Donc, il est inadmissible pour toi. Je dis, je vais vous laver pendant une semaine. Ça, c'est l'introduction. Ça, c'est l'introduction parce que j'étais le créateur de votre union. C'est moi qui ai béni cette union. Il est inadmissible que tu viennes dire que ta femme s'est épousée à cause de tes papiers. Tu as quel papier ? Tu as quel papier ? C'est tes papiers ? Si c'était tes papiers que tu aimais trop tes papiers, pourquoi tu n'as pas épousé tes papiers ? Antoine Attangana, si tu aimais trop tes papiers, pourquoi tu n'as pas épousé tes papiers ? Tu aurais dû les épouser. Tu n'as pas honte pour que pour un homme comme toi, un chef de famille, tu te trimballes, tu te l'appelles de gauche à droite dans les interventions des gens en envoyant les voices et autres. On t'a dit que ça va changer quoi ? Ça va changer quoi ? Tu as trouvé Michel où ? Sa profession était quoi ? Alors, tu l'as aimé comme elle est. Tu l'as aimé comme elle est. Vous vous êtes aimé ? En amour, il faut toujours un perdant. C'est pour ça que vous avez mis cette cançon en introduction et je vais la mettre pendant une semaine. En amour, il faut toujours un perdant. En amour, il y a toujours un qui se sacrifie. Ce n'est pas parce que l'autre se sacrifie moins que l'autre que ça veut dire qu'il n'est pas amoureux ou qu'il n'a pas la même intensité vibratoire en amour comme toi. Tu t'es sacrifié. Elle s'est sacrifiée. Vous avez décidé de fonder quelque chose. Pourquoi aujourd'hui vous venez vous salir devant ceux qui vous ont craché hier ? Tu penses qu'ils pourront t'aimer ? Pourquoi Ngosa et son mari ne sont pas venus se donner en spectacle ? Pourquoi ils ne sont pas venus se donner en spectacle ? Je te pose la question, Michel. Pourquoi tu connais bien la vie de compression, non ? Du moins en partie. Pourquoi elle et son mari, Ngosa, ne sont pas venus se donner en spectacle ? Pourquoi ? Pourquoi quand ça a éclaté ? Bon, pourquoi quand ça a éclaté avec Achille ? Pourquoi quand ils ont voulu se donner en spectacle ? Nous nous sommes lévés pour dire qu'on ne veut pas la salité ici-là. On rejette la salité. On ne veut pas ça. Pourquoi vous ne pouvez pas faire de même ? Pourquoi vous ne pouvez pas faire eux-mêmes ? Pourquoi vous donnez la force à vos ennemis de vous frapper ? Vous donnez le bâton à vos ennemis de vous frapper ? Je vous interdis cela. Je dis que je vais crier sur vous pendant une semaine. Et je sais qu'il est en train d'encourager. C'est un bon pute. parce qu'un bon pute elle aime bien ça. En même temps, elle fait le direct comme si elle a la compassion. En même temps, elle rigole, elle se moque. Parce que je connais ma coépouse. Ma coépouse aime bien se moquer. Eh bien oui, vous lui donnez l'occasion de se moquer. Il va se moquer de vous. Pourquoi elle n'est jamais venu raconter une histoire de séparation avec M. Chevalier sur Facebook ? Pourquoi ? Vous êtes les premières femmes à vous séparer d'un homme ? Des bordels comme ça qu'ils ne veulent pas se respecter ? Une bande de bordels comme ça, les femmes qui ont fini de manger, de taquer, les mamies, de condrés. On peut compter le nombre de condrés que vous avez mangés dans vos cuturis. Vous ne pouvez pas vous respecter ? Vous venez nous montrer quelle éducation ? Des vieilles chouettes comme vous. Vous venez nous montrer quelle éducation ? Les femmes de plus de 40 ans, elles se comportent toujours comme si elles ont un retard mental, un retard d'âge. Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes ? Si j'entends encore, Michel, que tu es allé ou toi, Tangana, tu es allé chez la veuve et je vais te donner un spectacle. Toi, d'abord, Bollingo, il va te récupérer. Je ne te laisse pas parce que depuis que tu nous avais dit que tu prends deux semaines de repos, je t'ai tiré que tu ne dors pas. Tu es sorti pour ça. Tu es sorti pour ça. Je ne vais pas te lâcher. Warios, je ne vais pas te lâcher. Je vais te créer, tu es correct. Je vais te faire. Donc, tu vas fuir la cible que tu as actuellement. Ta cible, non. Tu vas quitter ta cible. Tu viens citer Michel. Si tu aimes Antoine, ça veut dire que tu dois aimer Michel. Oui. Il est hors de question que tu donnes le fouet à tes internaux de venir frapper sur Michel. Parce qu'hier, quand elle t'appelait ma Warios, quand vous avez monté les plans de guerre d'après les voices que je te souviens, qu'elle te payait pour aller clasher perpétue. Moi, j'étais au courant. Je le savais. Moi, je le savais, mais je ne l'ai jamais dit. Je n'ai rien dit. Je suis resté tranquille. Coucou, ma personne de l'eau. Mais quelle est cette bassesse-là ? Vous voulez nous montrer que quand une relation amoureuse est finie, on vient se donner un spectacle sur les réseaux sociaux. On vient se donner un spectacle sur les réseaux sociaux parce qu'une relation est finie. Vous cherchez les alliés de part et d'autre. Où sont vos parrains de mariage ? Michel et son soi-disant ex. Quand on se marionne, au moins, c'est les témoins de mariage, même si on n'a pas la famille autour. On a ce qu'on appelle les témoins de mariage. Vous ne pouvez pas les appeler pour venir vous donner des conseils. Ou bien vous avez mal choisi vos témoins. Ou vos témoins, c'était des soulards dans les casins, dans les N'Ganda de Paris. C'est la qualité des témoins que vous avez pris. C'est la qualité des témoins que vous avez pris qui ne peut pas vous dire que quand une relation finit, on la ferme. On la ferme. Et je vois cette pétase de veuve joyeuse qui vient se donner un pétase, qui vient faire son Batman show. Tu fais ton Batman show. Toi, tu es venu nous parler de tes histoires qui ont tué ton mari ici. Qui t'a fait qu'on joue de lui. Tu es une veuve française. Même ce qu'on appelle que l'homme a pu te laisse. Quand on dit que le français ne t'a rien laissé, même l'assurance est décès, tu n'as pas eu d'un français. On ne t'a jamais interpellé là-dessus. On ne t'a jamais questionné là-dessus. Mais toi, tu viens prendre les problèmes des couples de deux personnes. Tu viens mettre sur Facebook. Ton assurance est décès où ? Veuve et dégrimont. Ton assurance est décès de dégrimont est où ? On ne t'entend pas venir parler de ça. Mais c'est les histoires de deux personnes qui ont décidé de faire leur vie. Au jour du Dieu, ça n'a pas marché. Tu viens prendre ça parce qu'ils sont venus se donner sur Facebook que je vous entende encore. Michel et son mari. Je ne parle pas pas derrière. J'ai vos numéros et le téléphone, non ? Je pourrais bien vous appeler. Je pourrais bien vous appeler. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui parle derrière. Non. Je ne parle pas derrière si j'entends encore. Il y a pendant deux semaines, pendant une semaine, je vais vous enseigner ce qu'est-ce que le mariage. Et quand il y a divorce, quand il y a séparation dans un mariage, comment est-ce qu'on doit se comporter ? Quelle attitude on doit avoir ? Vous n'êtes que des bordels. Attends, je suis désolé, mais tu es un bordel. Tu es un bordel. Tu es une prostituée. Tu es une prostituite. Tu es une... Tu n'es pas venu te donner un spectacle hier quand on était en train de te laver. Tu fuyais les caméras. Tu fuyais que tes photos ne soient exposées sur Facebook. Oui, c'est toi qui es en train de faire ça. Tu crois que tu es fou ? Tu crois que tu es fou ? Mais ça ne va pas dans ta tête ? Tu crois... Attends, au fond de toi, tu crois que tu es fou ? Et où je vois flou et compresseur, mais franchement, mais qu'est-ce qui se passe même avec toi ? Qu'est-ce qui se passe avec toi au juste ? Franchement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ce n'est pas toi qui pouvais te comporter comme ça. même comme je vois comment parfois tu essaies de te ressaisir. Mais non, tu ne peux pas te comporter comme ça. Tu ne peux pas te comporter comme ça. Je suis désolé, ma pépé. Ce n'est pas toi qui peux faire ça. N'oublie pas le nom que tu portes, les adjectifs que tu te qualifies avec la chancelière, le pape. Ce n'est pas comme ça qu'un pape se comporte. Non. Non. Et des personnes que tu n'as jamais vues séparées, tu les as toujours vues ensemble. Lorsqu'ils venaient à Rouen chez toi, ils étaient toujours ensemble. Lorsqu'il fallait faire des choses, toujours ensemble, sachant bien ce qu'ils ne te faisaient pas derrière au jour du juge au grand jour. Par exemple, je dis qu'un bon pute est plus intelligente parce qu'un bon pute c'est une manipulatrice. Un bon pute a la sagesse du village. C'est une grande... Mais attends un peu. C'est une grande modéliste. Un bon pute c'est une grande modéliste. Elle a la sagesse du village. Ne tombe pas dans son jeu. Je dis bien qu'elle ne tombe pas dans son jeu. Tu as connu Antoine, tu as connu Michel. Tu as été là à chaque fois qu'ils ont eu des problèmes. Tu connais bien leurs problèmes parce que c'est dans tes oreilles qu'ils pleuraient. C'est dans tes oreilles qu'ils pleuraient. Ne prends pas un parti. Ne prends pas un parti. Tata, reste conseillère des deux et dis-leur d'arrêter le massacre. C'est une femme et voir une femme comme toi pleurer, ça fait mal. Voir une femme comme toi pleurer, ça fait mal. Mais rappelle-toi, quand tu t'es séparé de tes nombreuses séparations, as-tu fait un remue-ménage sur la toile ? Non, je ne pense pas. Coucou, mon grand frère papy. As-tu fait un remue-ménage ? Nous tous, on est au courant. Même papy de l'enchant. Combien de fois papy de l'enchant a voulu sortir sur ce couple ? Et à chaque moment, tu dois appeler petit frère. Petit frère, j'ai dit, grand frère, pardon, tu sais qu'Antoine, c'est quelqu'un de fragile. C'est quelqu'un de jaloux. S'il est quelqu'un, c'est quelqu'un qui est jaloux à l'extrême. Tu vas venir sortir. Tu vas même dire ce qui est faux. Tu vas dire ce qui est vrai. Ça va tomber que c'est ça. Tombe sur sa femme, Michel. Ça va tomber que c'est Michel. S'il te plaît, laisse le temps au temps. Laisse le temps au temps. Aujourd'hui, ce que je suis en train de voir, c'est trop sale. J'ai dit bien, c'est trop sale. C'est sur Facebook que vous venez faire votre jugement. Ngoza et sa copine Magina Kenkam. C'est sur Facebook que vous venez faire votre spectacle. Vous manquez le sujet. Vous manquez le sujet. Je vais vous poser les questions. Vous manquez le sujet. Tu es mieux placé pour venir conseiller tes deux enfants. Tu es mieux placé pour venir les conseiller. Facebook n'est pas une solution. Se donner en spectacle comme ils sont en train de le faire, ce n'est pas une solution. Je te le répète, ce n'est pas une solution. N'oublie pas. N'oublie pas. Parce que j'ai comme l'impression que tu es en train de... Tu oublies certaines choses. Tu es en train de déraper dans ton histoire de copinage ou que tu oublies certaines choses. Tu es en train de déraper. Ressaisis-toi. Recadre-toi pendant qu'il est temps. Je t'aime bien. Et tu sais qu'on se la fait très bien. Quand je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quand tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas de mon côté, on se la fait bien. Joue bien ton rôle. Joue bien ton rôle. Apaisez les cœurs des deux gens. Apaisez le massacre qu'il essaie à rien. Parce que tout cela... Quand on dit que quand la femme se fasse, les secrets sont des hommes. Même quand l'homme se fasse, l'homme c'est le premier que quand il se dit... Quand il retient et arrive en amour, l'homme devient comme un enfant. Il devient plus qu'une femme. Il ne se plaît pas à tout. Donc c'est le caractère d'Antoine. C'est le caractère d'Antoine. Donc évite. Antoine, c'est toi qui dois éviter. Tu ne peux pas te permettre d'aller partout. Tu peux te permettre de marcher dans tous les inbox et vous ne me dépassez pas. Je dis que vous tous là, tous les quatre sapacs, que ce soit Pipito qui vient parler, Pipi, qui t'a donné l'autorisation ? Va épouser Fondjaé. Bagante t'attends des prix qu'ils veulent manger la d'autre. Tu fais manger Bagante quand ? Pipito, tu fais manger Bagante quand ? Bagante t'attends. Tu ne fais pas manger Bagante. Tu ne veux pas manger Bagante. Bagante t'attends, non ? Bagante ne t'attends pas. Tu viens parler des affaires de mariée que toi, on n'a jamais, donc tu n'as jamais porté même ce qu'on appelle même que le pass. Même le pass, même ce qu'on appelle que la, même ce qu'on appelle que chérie, demande un mariage. On t'a fait la demande un mariage. Pipi, on t'a fait la demande un mariage. Belle, belle, je suis belle, je suis belle. Voilà ta beauté qui est en te définie. Voilà ta beauté qui est en te définie. 40 ans, je suis belle, je suis belle, je suis belle, je suis belle. Tu te maries quand ? Tu ne t'es pas fatigué que 15 ans de Njombala Njombé. Bébé là, je suis belle, je suis belle, je suis belle. Tu es belle où ? Marie-toi, on voit. La belle femme, c'est celle qui est un homme, mais c'est celle qui est mariée. Tu es mariée, t'as le manque marié que dans ta tête. L'État français te connaît où ? Que si quelque chose arrive à fond, je t'ai tous du bois. L'État français peut t'appeler que vienne identifier quelque chose ici là. Il est temps pour toi d'aller s'y aller et de m'inviter comme témoin du mariage et pipi. Mboboko aussi, il est temps pour toi de m'inviter comme témoin du mariage parce que toutes tes copines sont mariées, tous. Même, elles ont été mariées, elles ont été épouses. Tu es la seule qui n'entre pas dans le jeu de madame. Tu es la seule. Dans le village, on appelle ça que le vieux en reste. Tu es la seule encore qui est dans le vieux en reste. Tu es en bain, le mariage, c'est rien. Va te marier, Mboboko. Va te marier, va t'épouser. Et je vais revenir sur Valérie Amougou. Franchement, Amougou, je t'aime bien et tu m'aimes bien, mais je n'aimerais plus t'entendre parler du sujet de Michel et son mari. Je n'aimerais parce que ce n'est pas de la faute de Michel. Je sais pourquoi tu en veux à Michel. Je sais pourquoi tu insultes Michel et Sumba. Je le sais. Je vais venir défendre, je vais venir établir, sinon je vais faire table rase sur ce sujet. Personne ne va plus parler de ce sujet si ce n'est que venir donner des conseils. Amougou, ce n'est pas la faute de Michel si tu ne t'esprimes pas bien en français. Franchement, honnêtement, Valérie Amougou, ce n'est pas de la faute de Michel et Sumba si tu ne t'esprimes pas bien en français. Je suis désolé. Il est temps pour toi de laisser le sujet Michel et Sumba. Par exemple, tu étais marié ici avec Guy Wafson. Tu l'as jeté ici à la verdure populaire. On a vu. On voit comment tes relations finissent. Il n'y a pas moins d'un mois. Tu es venu pleurer le bangalais ici sur Facebook que tu aimes ton gars, mais c'est juste qu'est-ce que tu en veux ? Tu en veux à Michel pourquoi ? Parce que tu es parti vendre le pépé chez elle. Il faut se dire la vérité. Vous trouvez les vendeuses et le pépé mais vous mentez qu'on ne vendait pas le piment. Il faut assumer sa profession. Profession de base de les vendeuses et le piment. Vous rangez maintenant, vous le vendez et vous mettez dans les cajots. Vous rangez, vous vendez le piment. Vous vendez maintenant que par période. Maintenant, vous rangez seulement dans les cajots. Vous sélectionnez les piments que vous mettez dans les cajots. Il ne faut pas qu'on se mente. Le problème que tu avais Michel, c'est le problème de Kongosa. Tu es une maman à Kongosa. En cette époque, je ne sais pas si tu as changé bien sûr. En cette époque, tu étais mami Nok, mami Kongosa. Tu étais mami Ndande, mami Kongosa. Tu aimes le Kongosa et le cognage des têtes. C'est toi qui as amené le cognage des têtes entre Michel et Flore. C'est toi. Et c'est toi qui viens juste de Juju venir inciter Michel. Donc tu attendais ça. Ce que je suis en train de dire ce sont eux. Il est hors de question que tu viennes inciter Michel et Somba parce que tu ne vaux pas mieux. Tu ne vaux pas Michel et Somba. Tu ne vaux pas son foyer. Même comme c'est fini, tu ne vaux pas mieux. Quand tu as vu, tu es venu pleurer le Mbangala ici. Tu es venu pleurer. Eux ne sont pas en train de pleurer le Mbangala. Le problème qu'ils sont en train de pleurer là, c'est un problème de séparation. Ce n'est pas un problème de Mbangala. C'est un problème de séparation qu'ils sont en train de pleurer. Les deux sont en train de pleurer la séparation. Parce que quand c'est aimé, c'est ça. C'est ça l'amour. Quand c'est aimé, c'est ça. Quand l'amour, c'est ça l'amour. Il n'y a pas une relation ou quand tu es dans une relation, ton gars parfois ne te gifle pas. Il n'y en a pas. Il n'y a aucune relation, ton gars ne te parle pas mal. Ton gars ne te gifle pas. Ton gars ne te brutalise pas. Il n'y a pas. C'est ça qui solidifie l'amour. Moi, j'aime souvent ça de temps en temps les petits bagarres. Après, ça fait du bien. Après, ce n'est pas déjà des bagarres que de temps en temps c'est trop fort. Une légère bagarre pour certaines incompréhations. Ignace. Donc, tu ne peux pas venir te moquer de Michel. Toi, tu es venu pleurer. Toi, tu n'as pas pleuré l'amour, mais tu as pleuré le bangala. Tu as pleuré le zizi. Ça montre que tu n'aimes pas ton gars. Tu as fini avec Guy Wapson. C'est ici sur Facebook que tu es venu amener ça. Ce n'est pas ici sur Facebook que tu es venu amener que le sujet de Guy Wapson. Tu viens parler de quoi? Tu viens parler de quoi? Là où je déplore ce que Flo et Kompresson ont fait, c'est normal. C'est les personnes qui connaissent Michel. C'est les personnes qui ont bagarré avec Michel ici sur Facebook. Flo était la première à limer Michel correctement et bien. Flo était la première à limer les abeilles et les moments d'Angers, les Claude Akam, les Jean Cancan. Ils étaient les... Ils ont... Attends un peu. Ils ont limé cette Michel et ce n'est pas possible. Si la fille, au jour du juge, elle a une faculté mentale encore qui est restée stable dans sa tête. Mais c'est parce qu'elle est très forte et c'est parce que elle était là à un moment donné. Et toi, tu ne peux pas dire que Michel t'est épousé à cause de tes papiers. Tu as quel papier? Tu as quel papier? Tu as quel papier? Oh, elle ne m'a pas arrêté mon travail. Tu avais quel travail avant? Tu avais quel travail? Vous deux, vous vous êtes épousé. Vous avez mis des projets sur pied. Vous avez décidé de faire des choses quand même. Maintenant, il est temps pour toi que prendre ta route. Hein? Prends ta route, papa. Arrête de faire le tapage que tu fais là. Prends ta route. Mets-toi de ton côté. Laisse-la aller de son côté. Après l'amour, ce n'est pas la guerre. Demain après demain, vous pouvez vous asseoir et vous vous dites bonjour. Oui. Si au jour d'aujourd'hui, Michel arrive et m'a dit bonjour à Flore, ça veut dire qu'avec du temps, on passe à autre chose. L'eau coule sur le pont. Il est temps pour toi de te ressaisir, de penser au moment des 100 caleçons que vous avez eus. Quand elle brûlait ses doigts pour te donner les 100 coups que vous avez fait ensemble et te dit je suis un homme. Je mets mes jambes à mon cou, j'emballe ma fierté et j'avance. Il est temps pour toi. Ce n'est pas toi qui dois venir te donner la verdict pour plaire parce que l'image que tu es en train de renvoyer, ça va te rattraper demain. Cette image que tu renvoies va te rattraper pense à ta fille. Tu es une fille, non ? Pense à ta fille. Pense à cet enfant. Pense à ce qui te fait du bien. Pense à ce qui peut te faire aller de l'avant. Il n'est jamais trop tard pour toi, pour te relever, pour recommencer. Il n'est jamais trop tard. De la même manière que tu investis, c'est de la même manière que Michel a investi. Vous vous êtes investi. Vous étiez les deux malignes dans votre relation. Donc laissez-nous ça. Laissez-nous ça. Mais qu'est-ce qu'il y a à la fin ? Vous partez chez fleur, vous partez chez compresseur, vous partez chez la veuve, vous tournez partout comme des mauvais esprits. Vous partez chez le lot. Oh, j'étais comme ci. Oh, j'étais battu. Oh, ma vie était comme ci. Tu es la première, Michel, à être une femme battue. Tu es la dernière à être une femme qu'on boucle les portes, qu'on contrôle. Tu es la première ou la dernière. Non. Tu ne vois pas que c'est sale. Pense à ton père. Michel, pense à ton père. Pense à ta famille. Et comme tu as toujours la lame facile, tu vas venir, comme tu connais pleuré comme tout le monde, tu vas venir, si les pleurs pouvaient réveiller, je sais que ma mère s'est réveillée depuis, parce que même hier, j'ai encore pleuré ma mère. Si les pleurs pouvaient réveiller, c'est que nos morts se sont réveillés. Emballe-moi vite tes lames là. Emballe-moi tes lames là. Dis donc, qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qui se passe là? Non, mais franchement, je ne comprends pas, mais qu'est-ce qui se passe là? Je pouvais tout attendre, mais pas ça. Non. Bon, madame, il n'y a pas là que vous avez besoin du japape. Si tu as besoin du japape, va voir Sandy de Boston. Ne m'écris plus ce genre de messages. Je suis désolé, ma chérie. Ne m'écris plus ce genre de messages. Surtout quand tu sais que c'est quelque chose de sensible. Tu vois, mais tu ne peux pas permettre que quelque chose t'arrive comme ça. Ne m'écris plus ce genre de messages. Je suis désolé. Je suis désolé. Il y a des familles qui seront exposées. Il y a des familles qui vont... Quand on va dire à l'opère de Michel que tu connais qui est l'opère de Michel, tu connais quelles sont les relations de la Tangana, qui sont les parents de la Tangana, et quand on les voit venir se donner un spectacle comme ça sur Facebook, sachant qu'à l'époque, ils avaient quitté la face visible de Facebook, non, tu ne peux pas penser comme ça. Vous avez besoin du japape, allez voir Sandy de Boston. Elle a plein de japape pour vous donner. Les sujets de japape ne manquent pas. Laissez ce sujet-là. C'est un sujet sensible. C'est un sujet sensible et c'est de dépressif. Comme vous ne le savez pas. C'est de dépressif. Vous ne le savez pas bien. Non, mais on ne peut pas faire le japape partout. À un moment donné, on donne des consens. On ne fait pas le japape partout. Son père, ce n'est pas Paul Biya. Son père, c'est le pape. Les pères des deux, c'est le pape. C'est le pape qui les a accouchés. Je vais demander à la compresseur qui est le pape. Il est hors de question que vous vous donnez de la sorte. Vous venez là, vous vous donnez un spectacle, vous vous donnez un spectacle, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché, Antoine? Je sais que tu es quelqu'un d'une jalousie, mais attends un peu, d'une jalousie extrême et ta femme s'est toujours pleine de ça à chaque fois. À chaque fois, tu as toujours fait des efforts, mais à un moment donné, vous n'êtes plus dans la même longueur d'onde, mais séparez-vous. Séparez-vous dans l'améable. Séparez-vous dans la paix. Et demain, après-demain, vous allez vous asseoir, vous allez vous dire bonjour et puis passer à autre chose. Tu l'as fait beaucoup de bien pendant sa période de dépression, tout comme elle aussi t'a apporté un plus dans ta période chaotique. Et vous avez marché ensemble pendant une période. Maintenant, ça arrive que vous vous séparez. Séparez-vous dans la paix. Arrête d'envoyer les X ou Y à X ou Y personnes. Arrête. ça n'est avantage à rien. Tu es en train de répéter le symbole de Dicolo ici, là, sur Facebook, sans le savoir. C'est le syndrome de Dicolo qui t'arrive que tu es en train de répéter sur les réseaux sociaux. Mais ça ne te ressemble pas. Antoine, ce que tu fais ne te ressemble pas. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Ce que tu es en train de faire, ce n'est pas toi. Et y compris Michel, ce n'est pas vous. Et moi, je déploie les personnes qui sont proches de vous. C'est ces personnes-là qui devaient vous donner ce genre de conseil qu'il est inadmissible. Je lance un direct, tu viens pleurer dans mon direct, tu viens intervenir dans mon direct, tu viens me laisser des gars, oui, on va se prendre un inbox. Tu vas m'expliquer que c'est un inbox. Facebook. Ce n'est pas besoin. Ce n'est pas besoin. Vous voulez toujours être le centre d'attraction. Je vais revenir. Je dis que j'ai une semaine. Warios. Warios. Tu sais que moi, je suis espère pour te dérouter de tes sujets. Tu le sais très bien. Tu sais très bien que je suis espère pour te dérouter de tes sujets. Je vais te dérouter de ce sujet. Tape ma main. Tape ma main si je manque. Tape ma main si je manque. Je vais te dérouter de ton sujet. Le sujet là qu'on t'a donné, non, parce qu'on va t'envoyer PCS. Je vais te dérouter. Tu le prends comme tu veux, bon, si je suis en train de clasher ma tante et c'est ma tante. D'accord? Si pour toi, c'est un clash, c'est ma tante. Je ne lis même plus les commentaires. Donc, tape ma main, Warios. Je vais te dérouter de ton sujet. Si pour vous dire la vérité, c'est un clash. Si pour vous dire la vérité, c'est un clash parce que tu aimes toujours quand ta patron la tient à la baguette. Ça te plaît, ça t'arrange. Mais laisse-moi te dire que je connais ma tante. Elle n'est pas tenue à la baguette. C'est juste qu'elle joue le jeu. Mais elle est en train de trop approfondir le jeu. C'est tout. Tape ma main, Warios. Je te déroute de ton sujet. Et toi, Pupi, tu as bien fait de donner ce genre de conseils comme tu as donné dans ton direct. Tu as bien fait. Mais tu ne devrais même pas faire allusion à ce genre de sujet. Parce que tu as trop de sujets qui sont là actuellement. Tu as déjà vu le sujet de ton gars quand moi l'ai panté. Tu as fini le sujet de ton gars quand moi l'ai panté. Non, je ne suis pas là que... Excuse-moi, tu m'as fait quoi ? Je te dis la vérité. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est faux. Vous me connaissez assez bien. Je ne suis pas quelqu'un de faux. Quand j'ai à dire, je dis. Quand j'ai à dire, je dis. Et ça sort comme ça sort. Je ne suis pas là pour venir caresser quelqu'un. Franchement, ce n'est pas un sujet qui me nécessite ce genre de remue-ménage sur les réseaux. Honnêtement. Honnêtement. On aime bien le buzz. On aime bien s'amuser. On aime bien faire le fou. Moi, je suis champion pour faire le fou. J'aime bien ça. C'est ça qui me détend. Ça me fait, je me relâche. J'ai l'esprit clévoyant. Mais quand c'est un sujet sensible, délicat, honnêtement, il est préférable pour nous de donner des conseils puis passer à autre chose. Ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant. Ce que Warios est en train de tirer sur ses intérêts, tu veux PCS. C'est ça ton problème. Tu ne veux pas t'empêcher d'avoir tes PCS. Je ne veux pas t'empêcher, Warios, moi, je ne veux pas, je ne veux pas t'empêcher d'avoir ton PCS. Tu auras tes PCS. Mais je ne t'ai jamais vu venir parler de ta belle mère ici sur les réseaux. Je ne t'ai jamais vu venir parler de ton héritage ici sur les réseaux sociaux. Donc, il est préférable pour toi de prendre tes PCS au calme et de passer à autre chose. Tu voulais PCS, tu avais le sujet de Guylain, je ne sais plus qu'on t'a donné, non? Un sujet où c'était censé payer des milliards. Voilà un sujet où tu peux taper même PCS, 500 euros de PCS. Pourquoi tu viens prendre le sujet pour faire PCS avec? Hein? On sait que c'est chaud depuis que mon gars papy de Longchamp, oui, mon gars papy de Longchamp t'a barré parce que papy, appelle moi. Papy, s'il te plaît, appelle moi. J'ai besoin de PCS. Maintenant c'est moi qui prends la place de la veuve. Papy, s'il te plaît, appelle moi. Papy de Longchamp, s'il vous plaît, appelle moi un peu papy de Longchamp. Papy de Longchamp, s'il te plaît, appelle moi. Depuis que tu n'es pas avec la veuve, je t'aime jusqu'à. Je t'aime jusqu'à papy de Longchamp depuis que tu avais la veuve. Papa, appelle moi papy, appelle moi. Même si tu veux, je me mets, je te donne. Tu es mon gars après tout. Officiellement, c'est ça. Je déclare que tu es mon gars. Même si c'est moi que tu veux. Je suis PCS, tu peux m'envoyer PCS. C'est que moi, je ne prends pas beaucoup. Moi, 100 euros, tu fais bien mon PCS. Hé papy, appelle moi. En plus, elle n'est même pas jolie. I am de belle, I am de jolie. I am de classe. I am de very, very belle. C'est moi papy. À partir de où tu entres dans mon gouvernement de la Messengue. Papy de Longchamp, papy de Longchamp, appelle moi. Tu entends papy, s'il te plaît, appelle moi. Papy, s'il te plaît, avant ma 100 euros, non. Ouais, toi aussi, tu aimes trop quand on te supplie. Tu fais aussi que je parlais comme la veuve. Tu aimes trop quand on te supplie, papy, s'il te plaît, avant ma 100 euros, PCS. Tu as compris papy, tu es mon grand-père, hé mon grand-père, papy de Longchamp, non. Je ne peux plus jamais douter de toi. Tu entends ? Je ne peux plus jamais douter de toi papy. Tu es mon grand-père, hé mon grand-père, papy. J'ai encore trois, tu ris pour la veuve joyeuse d'Andy, joyeuse de la lumière. Non, papy, pardon, s'il te plaît, avant de la vie, je vais vous donner le CS. On va m'appeler CS 30 ou 100 euros, s'il te plaît, papy. C'est un peu chaud sur moi. Appelle-moi tout à l'heure, papy. C'est toi qui appelles, papy. Je prends. Je prends l'appel, papy. Tu avais madame. Je prends l'appel. Attends, il t'ajoute alors, si tu veux. Je prends l'appel, papy. Tu avais madame, si tu te plaît, je te plaît, je te plaît. C'est samedi, non, c'est le week-end, papy, je te supplie. C'est le week-end, non, papy, si tu te plaît, envoie-moi 100 euros. C'est le week-end. Merci, merci. Ok, j'ai lancé l'appel. Si tu te plaît, envoie-moi 100 euros, papy, s'il te plaît. Merci, papy. Allo, papy. Ça doit être sa connexion. Ça doit être sa connexion. Vous avez vu, non? Quand on vous dit, aïe, j'ai mis de puissance. Froningo, tu vas voir ça, tu auras encore mal. J'ai arraché. J'ai arraché. Froningo, le tour, si tu m'as dit que papy a venu au Maroc, non, que j'ai un binda avec lui, non, qu'on a les quatre lettres, non, j'accepte. Je prends. Je prends le tour, sinon, il ne part plus quelque part. J'ai dit que le tour, si papy, ça me guère, si tu peux, tu appelles même sur WhatsApp. Tu peux, tu appelles sur WhatsApp. Ouais, papy, c'est la fin du mois. Tu sais que tu as appelé le Wi-Fi, non? Pardon, B, mais pardon, il ne faut pas qu'elle t'appelle, B, Seigneur, pardon, et Madame Ivoirienne, s'il te plaît, ce n'est pas que je viens exposer notre relation ici, là, pardon, s'il te plaît, Madame Ivoirienne, la mère de mes enfants, la mère de mes enfants, pardon, non, si j'appelle le nom de papy, papy, pardon, tu vas mettre dans les problèmes. Ouais, merci. Ah, le gars, tu es trop romantique. Papy, tu es trop romantique, papy. Ah, mon cœur. Papy, c'est mon frère, s'il vous plaît. entre lui et moi, s'il vous plaît, ne prenez pas ça mal, vous les accotez, ceux avec qui il a fait balançoire japonais, moi aussi, j'ai le droit de goûter au balançoire japonais, mais qu'est-ce que vous croyez ? Qu'est-ce que vous croyez, dis donc, moi aussi, j'ai le droit de goûter au balançoire japonais de temps en temps, j'ai le droit d'être aussi, il doit prendre soin de moi, il doit prendre soin de moi, je suis quand même une femme classe, il doit dire, si tu fais encore les gens avec la tête sur les yeux, je te renvoie, je te renvoie dans l'eau de Bipinji, l'odeur, tu ne fais plus, tu mets le cœur pour notre amour, mon amour, oh là là, ma fille de l'encheur, oh là là, mon amour, merci pour le cœur, mon amour, ma fille de l'encheur, eh, merci pour le cœur, mon amour, eh, un malamour, eh bien, un matin, comme ça, ça me dit, mon gars, il dit que je t'envoie PCS, ça peut, les PCS, là, quand on te donnait, tu vas plaire, ça, et là, ça part qu'au Maroc, oui, Bollingo, les PCS, là, viens maintenant, au Maroc, tu vas voir comment, tu vas voir comment, tu vas voir, tu vas voir, et quand tu finis, tu bois l'eau glacée, tu parques dans l'Onganda, avec le Ndipa, le Marlboro, c'est tout, tu as vu que j'ai parlé, mon gars, tu as vu le visage de mon gars, maman, mon gars, c'est le visage, frère, eh, je vous avais dit, c'est là, que j'ai fini que chez les Bagandés, je ne parle plus quelque chose, j'ai fini qu'avec les gars, c'est eux qui connaissent, ils connaissent ce qu'on appelle que, le Ndolo Mulema, j'ai dit que, mon gars, maman, 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 papy de l'Ange, ils connaissent ce qu'on appelle que, le Ndolo Mulema, mon gars, ce n'est pas les onadiques, vous avez vu, mon autre sommeil, eh, mon coquille, le seul bon profit de l'Onganda, qui me soutient, bon, c'était juste pour, pour parler, honnêtement, ce que Flore et Compresson ont fait, franchement, c'était trop sale, c'était trop sale même, et comme vous dites à la TKC, si vous aimez, comme j'aime ma tante, comme j'aime Flore, j'aime Lolo, j'aime toutes ces femmes, donnez-les des conseils, que quand une relation vient sur des réseaux, comme celle de Michel et de son mari, que de venir prendre son premier rang, voudrait mieux apporter des conseils, et laisser la chose s'éteindre, donc, veuve joyeuse, sors de ce problème, sinon, ça serait toi et moi, parce que tu es très difficile, tu es le jatis, il faut que je dose bien, parfois, il te dose bien, c'est là où tu fuis, ne permets pas que j'arrive au stade, de bien te doser, pour que tu partes, sors comme Lolo est sorti, maintenant Ngoza et sa copine, je vais m'en occuper, c'est deux bordels qui ne me dépassent pas, c'est deux bordels qui ne me dépassent pas, donc, eux deux, là, quand il a dit, c'est pas que, oh, les prostitiennes, les deux, l'autre, je suis sûr que tout à l'heure, quelqu'un va appeler Ngoza, pour dire que tu as vu ce que ton neuf a fait, Ngoza va dire que, je ne le jai pas, c'est un fou, c'est un crévadé qui est là-bas au Maroc, qui veut nous mener la vie difficile, c'est comme ça qu'elle dise souvent, et après, c'est encore, elle me dit que j'ai dit ça, donc, je sais souvent comment ça range, donc, de grâce, laissons l'histoire, c'est vrai, c'est sorti, laissons tomber, prénom s'en dit de Boston, Guylaine Chaput, qui a pris l'argent d'une Camerounaise, qui ne veut pas céder, 10 millions, si la Camerounaise, là, m'appelait, par exemple, parce que moi, j'étais au courant de l'histoire, il y a quelqu'un qui m'a dit, moi, je ne veux pas parler de la personne, et tu sais, la personne qui m'a dit, c'est un homme, m'appelait, je te dis d'abord que c'était Jean, j'ai fait mon travail, donc, tu vois, que si je voulais manger dans la foule, il disait qu'avant, on va d'abord m'appeler, c'est S, donc, il y a plein de sujets, donc, je vais faire une semaine de direct, si ça ne se calme pas, pour revenir là-dessus, donc, je sais, je m'allais faire mon sport, et après, je vais poser mon gars, je ne vous dis pas qu'il y a mon gars, il est, je vais poser mon gars, à tout à l'heure, bisous, pardon, je ne veux pas qu'on me chasse du foyer, bisous, je vous aime toute la vie.